Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous dédié aux professionnels de la formation. L'idée étant de faire connaissance avec les acteurs clés de la formation professionnelle en France, de discuter autour des tendances du secteur et puis de partager de bonnes pratiques. Armeline Leguet, vous êtes notre première invitée. Vous êtes responsable du développement des compétences et de l'ingénierie pédagogique au sein de Chronopost. Et donc, vous avez la charge du développement des compétences, de la formation d'environ 5000 salariés. Vous avez toujours travaillé dans le secteur du développement des compétences depuis le début de votre carrière. Quelles sont les évolutions que vous avez pu observer tout au long de votre aventure professionnelle ? Bonjour Grégory. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour ce tout premier rendez-vous. Ce sont des paradigmes qui ont changé. En effet, avant de nombreuses réformes qui ont eu lieu, il y avait vraiment une logique de coût. On avait une obligation de former nos collaborateurs. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de développement de compétences. Nous devons faire en sorte que nos collaborateurs disposent de la bonne compétence au bon moment. Rien que le terme des métiers sont différents aujourd'hui. Pendant très longtemps, nous avons eu des responsables de formation. De plus en plus, on découvre des responsables L&D. On parle de learning, on parle de digital. Donc, l'essence même du métier, avec le nom du poste, donne des exemples de ces modifications, exprime ces modifications et ces évolutions. La formation, du coup, n'est plus forcément le seul levier de développement des compétences. C'est ce que vous dites. Alors, en effet, quand on parle de learning, si on fait une traduction française, on a tendance tout de suite à penser au terme formation. Mais dans formation, il y a l'apprentissage. Il y a l'apprentissage sur site. On parle beaucoup de la feste maintenant. Donc, la formation n'est plus seulement la vision qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années avec des apprenants qui étaient dans une salle, avec un formateur qui dispensait une formation. Là, on va avoir de l'auto-formation. On va avoir l'apprentissage par la vidéo. On va avoir l'apprentissage, comme je le disais à l'instant, par la mise en pratique. Donc, en effet, c'est la formation dans un sens compétence qui est en effet un formidable levier, d'une part, pour intégrer nos collaborateurs, pour leur permettre une mobilité au sein de l'entreprise. Et puis, tout au long de leur carrière, leur permettre de développer ces fameuses compétences. Alors, Armeline, vous avez intégré Chronopost en mars 2020. Comment est-ce que vous avez vécu cette période, cette crise sanitaire et ces confinements successifs chez Chronopost ? Et pour la formation en particulier ? Toute la partie de livraison de colis, de traitement de colis n'a jamais cessé pendant toute cette période-ci. Il n'était pas forcément simple d'accompagner nos collaborateurs sur le développement des compétences. Toutefois, nous l'avons fait. Cette crise, on l'a pris, on l'a vécu vraiment comme une opportunité. Une opportunité peut-être d'intensifier un petit peu plus les modifications dans nos pratiques pédagogiques. Ça passe par de la digitalisation. Beaucoup l'ont fait, que ce soit des prestataires externes ou au sein même des entreprises. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est qu'en interne, nous avons déployé au maximum des formations au format classe virtuelle. Armeline, avez-vous des illustrations plus concrètes de ce que vous avez mis en œuvre en termes de parcours pendant cette période de confinement ? Oui, tout à fait. Déjà, sur des formations externes, nous avons pu continuer à déployer des formations, dont l'une qui est la prise de parole en public. Alors, nous avons été très surpris parce que c'était une formation, au départ, où on s'attendait vraiment à un besoin, une nécessité d'avoir du présentiel. Et il s'est avéré que les retours ont été extrêmement positifs et que la manière dont a été abordée la formation en distanciel s'est avérée parfaitement efficace. Et j'ai même des collaborateurs qui ont suivi cette formation et qui m'ont dit qu'on a même oublié que nous n'étions pas réunis physiquement. Et la formation s'est très, très bien déroulée par ce biais-là. En interne, nous avons déployé une formation avec ma collègue du recrutement et de la mobilité au sein de Chronoposte et une personne également de la direction commerciale à destination des managers commerciaux sur comment recruter. Cette formation, elle a été conçue, produite au niveau de nos équipes et elle a été dispensée sous format de classe virtuelle par mes deux collègues qui ne sont pas formateurs de métiers mais que nous avons accompagnés. Et cela a permis de former, de réaliser huit sessions sur cette thématique-là. Vous avez assuré la continuité pédagogique, ce qui d'ailleurs m'amène à ma prochaine question, qui n'est pas une affaire simple, cette histoire de continuité pédagogique et en particulier peut-être chez Chronoposte. On vient de passer la période Black Friday, on va enchaîner très vite sur Noël. C'est une période, j'imagine, très intense pour vos équipes. Ma question, c'est comment faites-vous pour former en un minimum de temps des populations qui sont très dispersées géographiquement et qui sont très centrées sur l'opérationnel ? La grosse problématique chez nous, comme dans plein d'autres entreprises, c'est de bloquer la production pour assurer la formation. Donc, on travaille de plus en plus sur des parcours avec du e-learning afin d'appréhender des connaissances plus réglementaires, plus procédures, process, etc. De la vidéo, des vidéos de témoignages, des vidéos de process aussi qu'on a pu mettre à disposition des collaborateurs. De la classe virtuelle, quand il est difficile pour nos formateurs de se déplacer, ça la permet de regrouper les collaborateurs sur un temps beaucoup plus court, mais de dispenser la même qualité de formation. Et de garder bien évidemment aussi la présence physique de nos formateurs sur de la mise en pratique, sur de la manipulation, sur du question-réponse qui vont être faits à ce moment-là. Donc, on ne va pas faire plus court en termes de durée de formation dans le temps, mais c'est sur du temps de présence où on a décidé de raccourcir ces temps de présence à l'aide de ces différentes modalités pour pouvoir faire en sorte que le parcours permette un apprentissage plus serein, avec moins cet effet millefeuille de compétences que l'on connaît tous ou que l'on a tous connues, et ainsi permettre aux collaborateurs de pouvoir mettre en pratique avant d'avoir sa prochaine session de formation sous divers formats, rapide learning, e-learning, classe virtuelle, vidéo. Enfin, maintenant, là encore, le choix est immense. Ma dernière question, Armeline, j'ai vu sur votre profil LinkedIn que vous aviez suivi un MOOC sur l'intelligence artificielle. Donc, ça va être l'objet de ma dernière question. Quels sont, selon vous, les impacts actuels et avenirs de l'intelligence artificielle sur la formation ? Dans la définition même d'un parcours de formation, dans la définition d'un parcours d'évolution, de mobilité dans l'entreprise, ces outils d'intelligence artificielle pourront nous permettre à terme aussi d'affiner, ce seront peut-être des aides à la décision, mais sur des parcours de formation, la quantité de données récoltées qui peut être traitée, ce que humainement, nous, nous avons plus de mal à faire, ce qui est tout à fait logique, et bien là, l'intelligence artificielle va vraiment être un facilitateur, un moyen d'accompagnement pour pouvoir développer encore mieux, au juste moment, une fois encore, les compétences de nos collaborateurs. Ce premier rendez-vous se termine. Merci encore, Armeline, de votre présence avec nous aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Sous-titrage ST' 501